C'est un film avec beaucoup d'émotions, j'ai trouvé, et voilà, juste une question, pourquoi ce titre, comme par magie, c'était un peu compliqué à comprendre avant de venir, mais en voyant le film, c'était, voilà, on a compris. Déjà, au tout début, quand on nous annonce que, du coup, la mère est morte, c'était émouvant, enfin, c'est triste, parce que, du coup, le père, il devait élever l'enfant tout seul. Après, j'ai très bien aimé le film, il était émouvant, et il fallait le comprendre, et j'ai très bien aimé. Un très, très beau film, très sensible, et un sujet délicat, et vraiment traité avec beaucoup de finesse, et vraiment, les sentiments, très bien décrits. Merci. Un très beau film, et vous savez, c'est très difficile, le plus difficile, c'est de faire des films avec des enfants, des animaux, ou des vieilles voitures. Enfin, ça, il y a toujours un truc qui lâche, parce qu'en fait, il y a plusieurs thèmes. Alors, il y a des trucs très touchants, il y a la paternité, il y a la profession, il y a plein de choses, c'est vraiment, c'est un mix. Premièrement, je voulais vous dire que je l'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que c'était un de ses rares films, que je n'avais pas vu depuis longtemps au cinéma, qui avait vraiment cette faculté à transmettre des émotions, en fait, et à faire passer un public, du rire aux larmes, en fait. Il était vraiment un des meilleurs films que j'ai vus, en tout cas, ici, mais il y en a plein d'autres qui vont sortir, et je pense que celui-là, quand il va être diffusé au grand public, risque de faire beaucoup d'entrées, je pense. Tout d'abord, quand j'ai vu les deux acteurs principaux, Gérard Junio et Kev Adams, je savais d'avance que ce film allait être incroyable. Rassembler ces deux acteurs, c'était quand même, je ne vais pas dire culotté, mais c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire, et ça n'a pas raté, le film était incroyable, et ces deux caractères ensemble, ça a fait quelque chose, des explosions d'émotions. J'ai énormément pleuré durant ce film, je ne vais pas mentir, mais c'était des pleurs de joie, de tristesse aussi, parce que voir une enfant grandir comme ça, sans mère, rien que quand on grandit avec une mère, on sait que tout n'est pas simple dans la vie, donc vraiment, un vrai champ d'émotion ce film, et je félicite Christophe Bardier pour ce chef-d'oeuvre, vraiment. Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci, messieurs, dames. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs ? Eh ben, tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravie de t'aider. Surprise ! Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui ? C'est la première dans une salle commerciale. Apparemment, c'était des festivals, etc. Là, c'est la première fois qu'un public est venu, une avant-première, ou un public a payé son ticket. Donc, ça me fait déjà 400 entrées, au moins, je ne ferai pas zéro. C'est déjà un bon signe. Je voulais savoir si Cavadam serait content de tourner avec Junio, et si Junio serait content de... Ils s'étaient croisés un peu pour une série télé, et je les ai réunis, et on a fait ce qu'on appelle des lectures, et c'est là qu'on entend pour la première fois le film. Ça permet de le découvrir, et puis surtout, on se dit que... Je trouvais que le duo marchait très bien à l'écoute. Donc, à partir de ce moment-là, on a été... Ils sont très bien entendus d'un bout à l'autre, et moi, j'adore faire ce pont entre générations. Là, c'est presque un pont entre trois générations, parce qu'il y avait moi au milieu, et c'était très enrichissant pour l'un et pour l'autre. Parce que je trouve que le public de Cavadams va venir, mais le public de Junio, qui n'est pas forcément le même, va se réunir aussi. Ce ne sont pas des enjeux commerciaux que je raconte. Ce sont simplement des interprétations. Si on veut faire ce que rire, si on veut faire que pleurer, on tombe dans les clichés. Il faut absolument revenir sur des choses qu'on a vécues, parce qu'il n'y aura pas de meilleurs moyens de les restituer. Notamment, par exemple, il y a une scène où... Elle ne veut pas dire bonjour à son papa, parce que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue, ça m'est arrivé. Quand elle nous fait la tête pendant une demi-heure, parce qu'elle ne nous a pas vues depuis longtemps, c'est arrivé. Quand on ne sait pas quoi faire parce qu'elle pleure, et qu'on finit par s'énerver, ça m'est arrivé. Et que tout d'un coup, on se dit, voilà, là, on ne peut pas tricher ce genre de film. C'est très difficile. Ce film aurait été, je crois, compliqué à faire pour quelqu'un qui n'est pas papa. C'est sûr. J'aime réunir les... Enfin, j'aime réunir, c'est prétentieux. Disons que ça me fait plaisir de réunir à différentes générations. Celle qui était un peu au-dessus de moi, celle de Gérard, et la nouvelle qui arrive, qu'à Madame, il y a même encore en dessous, puisqu'elle est toute petite qui arrive. Et tout ça parce que faire du cinéma, c'est aussi, je crois, ça me vient de famille, j'ai vu des gens, mes parents, des comédiens tellement heureux, et c'est vraiment aussi un véritable amour que j'ai pour les comédiens. Et les comédiens me donnent envie de faire du cinéma, et à ce propos, je suis très heureux aussi qu'il y en ait un que j'admire beaucoup qui est dans la salle, M. Labotte, qui est là. Ça me fait très plaisir, c'est là. Merci. En plus, c'est Anima. J'aimerais savoir faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe ? La couche est encore débordée. Attention, Jacques, là, c'est quoi ça ? Reste, on est. Même pas le chocolat ? On l'a bien eu, ton papa. Si tu veux, je peux rester ici. Oui, ça vient. On m'occupe de la petite.